Un chemin c'est une difficulté comme du vent de côté, comme une bosse. C'est un secteur sur lequel on peut boucher un écart, on peut renverser une situation. Donc ça ne sert à rien de vous exténuer entre les chemins et tout ça. Attendez le secteur, rentrez bien, placez dans le chemin et puis essayez de faire la différence dans le chemin où là tout le monde sera un petit peu en difficulté. Le directeur sportif du Vendéus savait que la course se jouerait à ce niveau et durant le briefing l'a bien fait comprendre à ses cinq coureurs engagés dans les boucles talmondaises. En infériorité numérique, les Rouges et Blancs avaient pour mission durant les 40 premiers kilomètres de ne pas laisser la course partir par l'avant, d'être toujours vigilant puis bien placé dès la bord des premières difficultés. Aujourd'hui on avait la consigne d'être en tête dans les secteurs. Vu que c'est des points stratégiques de la course, si on entrait parmi les premiers en cas de cremaison on aurait toujours la possibilité d'avancer un maximum dans le chemin et pouvoir ressortir avec les derniers au cas où si on crève. Sinon à l'inverse de pouvoir prendre un peu d'avance dans les secteurs et pourquoi pas faire exploser la course comme on l'a fait aujourd'hui. Tous les autres ils ont des pneus pourris, ils s'arrêtent pas de crever et là il y aura les trois grimpeurs à suivre et les uns il faudra faire la différence. Km 93 là, les trois en 10 bornes, vous avez trois passages. Allez maintenant ! C'est en costaud en effet que les Vendéus ont opéré une sélection naturelle au fil des kilomètres éliminant un à un les adversaires les plus dangereux. Une certitude, le travail d'équipe a fait son oeuvre et c'est plutôt bon signe. Après la stratégie, il ne faut pas trop se tirer les cheveux. Ils ont l'habitude, on arrive maintenant au mois de juin, donc on parle beaucoup de course, on passe beaucoup de temps avec eux pour leur parler de la course, leur dire la façon dont ils abordent les choses, les différentes situations. On en a retrouvé aujourd'hui des situations qu'on a retrouvées en début d'année sur les plages, sur tant d'autres épreuves. Et aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui, on sent qu'on est à la mi-saison. Il n'y a pas beaucoup de réglages à faire, presque un peu trop d'envie à la fin. Mais si on en est rendu à les freiner, ce n'est pas le gros du travail. Au final, les Rouges et Blancs ont dominé ces boucles talmandaises. Ils font un et deux avec Fabien Grelier et Thomas Bouda. Julien Maurice se classe lui quatrième. Bref, un beau dimanche pour le Vendéus qui, sur ces terres, ne pouvait rêver meilleur scénario.